Un brame horrible dans les Vosges. Un petit garçon, vous le savez, a été retrouvé noyé dans une rivière. Vous voyez qu'il était ficelé, qu'il était attaché, de la tête aux pieds. On a l'impression d'un enfant un peu sacrifié. Salut, allô, c'est les bâtards. Je suis clausé, on va savoir qui c'est. La présence du corbeau est sans nul doute. Ce qui déclenche cet arrivé massif de journalistes. Beaucoup de gens auraient dû tenir leur langue. Je suis innocent, j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Je n'ai même pas entendu le coup de feu. J'ai vu Bernard mettre les mains à la poitrine et tomber en arrière. Bienvenue sur RMC Découverte pour de nouveaux dossiers 4-0. Nous allons vous parler aujourd'hui de la tragédie qui a bouleversé la France entière et qui reste encore aujourd'hui une véritable énigme. Le 16 octobre 1984, vers 21h30, on repêchait ici même dans cette rivière rougienne devenue depuis célèbre la Vologne, le corps sans vie d'un petit garçon de 4 ans, Grégoire. L'enfant était vêtu d'un anorak bleu et d'un bonnet. Son corps a été bloqué par ce petit parapet de ciment que vous voyez là à cause du courant. Il avait les pieds et les mains liés par une cordelette qui maintenait également le bonnet descendu sur son visage. Le crime avait été revendiqué par une lettre et un appel téléphonique anonyme faisant référence à des secrets de famille. En effet, la famille Villemin était harcelée depuis plusieurs années par un mystérieux corbeau. Confondre le corbeau, c'est donc trouver l'assassin. Nécessairement un proche au regard du contenu des messages. Et pourtant, aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory finalement. Deux suspects ont pourtant été inculpés. Bernard Laroche, un cousin éloigné. Puis la propre mère de Grégory, Christine Villemin, qui bénéficiera d'un non-lieu en 93. Quant à Bernard Laroche, il a été assassiné, lui, le 29 mars 85, par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. 54 jours après avoir été mis en liberté. Aujourd'hui, l'enquête est encore ouverte et l'auteur de ce crime abominable est toujours inconnu de la justice. S'en attend un jour la vérité. Retour sur cette affaire qu'on a l'impression de connaître par cœur. Et qui pourtant, quand on gratte un peu, réserve encore bien des surprises. Suivez-moi. Sous-titrage MFP. Automne 84. Région d'Épinal dans les Vosges. Nous sommes à Léponge, petit bourg industrieux de 1000 habitants. Ce 16 octobre est a priori une journée comme les autres pour Christine Villemin et son mari Jean-Marie. Un jeune couple installé sur les hauteurs du village. A 16h55, la jeune femme quitte la manufacture de confection vaugienne, l'usine où elle travaille. Christine Villemin sort de la MCV, la manufacture de confection vaugienne, vers 17h. Elle a travaillé comme tous les jours. Elle n'a qu'une hâte, c'est d'aller chercher son petit Grégory, un beau petit gamin de 4 ans chez la nourrice. Elle rentre chez elle dans sa maison. C'est une maison un petit peu isolée sur les hauteurs de l'éponge. Il fait beau, le petit garçon a envie de jouer avec ses petites autos devant la maison. Christine a du repassage à faire. Donc elle va s'affairer dans la maison et puis au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes grosso modo, elle sort dans le jardin, elle constate que le petit n'est plus là. Elle s'affole, elle va chercher autour de la maison, elle va s'enquérir auprès des voisins. Elle prend sa voiture et part à la recherche de son enfant. Il est quelle heure quand Christine constate la disparition de Grégory ? Il doit être à peu près 17h20, quelque chose comme ça en fait, je pense. En partant de chez elle, Christine Vimain croise son voisin, Gilbert Meline, un agriculteur. Elle lui demande s'il a vu Grégory, mais non, alors elle lui demande de l'aider à le retrouver. Christine prend sa voiture et descend chez la nourrice, Madame Jaco, un kilomètre en contrebas, mais Grégory n'y est pas. La mère continue ses recherches dans l'éponge. A 17h32, Michel Vimain, l'oncle de Grégory, reçoit l'appel d'un inconnu, la voix rauque. Un corbeau annonçant qu'il a pris le fils du chef et qu'il l'a jeté dans la Bologne. L'inquiétude cède à l'affolement. Alerté, Jean-Marie, le père de Grégory, quitte précipitamment son usine et rentre chez lui. Il a alors une réaction plutôt inattendue. Jean-Marie prend un fusil, puis il va avec son véhicule, il va chez un monsieur dont je ne vais pas citer le nom, parce que Jean-Marie pense que ce monsieur pourrait être impliqué dans la disparition. Et enfin, Jean-Marie va, si je me souviens bien, avoir des véhicules de gendarmerie, il va renoncer à ce projet funeste. Mais enfin, effectivement, Jean-Marie est un homme à cette époque-là de, je crois, 24 ans. Il a le sang vif. A 17h45, l'alerte est donnée. Toutes les forces de la gendarmerie et des pompiers sont déployées à l'éponge et aux alentours. Les recherches convergent vers la Bologne, en rapport avec l'appel téléphonique du corbeau reçu 13 minutes plus tôt. Vers 21h30, c'est un pompier qui va découvrir le corps de l'enfant, 4 km en aval de l'éponge, au centre de Dossel. Etienne Sesma, alors capitaine de gendarmerie à Bruyères, est un des premiers sur les lieux. Je garde un souvenir très précis et très fort de ce moment. Je revois encore l'image de ces gens qui m'attendaient, avec l'image du corps de Grégory au milieu de cette rivière, dans la, comment dire, dans la pénombre du moment de cette nuit. Et je revois cet homme retirer le corps de l'enfant, et nous, après, le transportant dans une couverture jusqu'à un local des pompiers. Philippe Géchoux, alors jeune journaliste à la Liberté de l'Est, couvre ce fait d'hiver. C'est le photographe qui l'accompagne qui a immortalisé l'instant. Tu es arrivé quoi ? C'était une demi-heure après ? C'était grave, les gens étaient tous terrifiés. Jean-Marie se rend évidemment tout de suite sur place. Il va voir son enfant mort, posé là, sur une table dans cette maisonnette, des pompiers. C'était vraiment une scène épouvantable, une scène poignante. L'assassinat, déjà évident depuis le coup de fil de 17h32, est confirmé par une mise en scène macabre. Grégory, il était habillé, son bonnet était complètement rabattu sur sa tête, et on voyait qu'il était ficelé, qu'il était attaché de la tête aux pieds, avec une cordelette, lui en serrant les pieds, puis remontant vers sa poitrine, vers son ventre, vers ses mains qui étaient liées, croisées devant lui, faisant le tour de son cou ensuite, sans pour autant l'étrangler. C'était une image très, très forte, on a l'impression d'un enfant un peu sacrifié. Le lendemain matin, 17 octobre, Albert et Monique Villemin, les grands-parents de Grégory, reçoivent une lettre anonyme revendiquant l'assassinat. Elle a été postée la veille, à l'éponge. Cette lettre, elle est importante, parce que d'une part, elle nous dit pourquoi Grégory a été tué. Je vous rappelle la lettre, elle est courte. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Chagrin, la vengeance, l'argent et la notion de chef. Tout est dans ces mots. Celui qui est désigné comme le chef, c'est Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. À 24 ans, cet homme a une bonne situation. Il est contre-maître dans une usine. Il est aussi décrit comme fier, orgueilleux. Dans un milieu d'ouvriers, celui de la famille Villemin et de leurs voisins, c'est un phénomène énorme. Le contre-maître, à cette époque, dans les usines, c'est un monsieur, c'est un chef. On l'appelle le chef. La lettre et l'appel téléphonique revendiquant le crime s'ajoutent à la longue liste des méfaits d'un ou de plusieurs corbeaux qui harcèlent la famille Villemin et tout particulièrement le chef depuis trois ans. Deux types d'appels sont recensés. Les premiers sont passés par un inconnu à la voie rauque qui fait état d'anecdotes de la vie quotidienne concernant les Villemin. Les seconds sont passés par une voie de femme et sont destinés aux ambulanciers, médecins ou pompes funèbres. Il avait tendance à pousser les uns et les autres à se suicider. Il envoyait des cercueils. Oui, exact. Il a envoyé un entrepreneur de pompe funèbre en disant que le grand-père paternel de Grégory était décédé et qu'il fallait venir à la maison pour prendre les mesures du corps, pour le cercueil. Voilà. Il y avait effectivement cette volonté de haine, de méchanceté. Une plainte est déposée en décembre 82 et suivant les recommandations des gendarmes, une partie de ces appels seront enregistrés. Mais à partir de mars 83, le ou les corbeaux passent aux lettres anonymes. Avec tout ce qu'elles disaient, ces lettres, tout ce que nous disait aussi la première enquête qui avait été faite sur le corbeau, on voyait qu'on était dans un périmètre de personnes potentiellement suspectes très limité. Le contenu de ces lettres laisse penser que le ou les corbeaux connaissaient bien la famille. Mais en fouillant dans les enregistrements, un appel téléphonique du corbeau à Jean-Marie Villemin, datant du printemps 83, soit 18 mois avant l'assassinat de Grégory, va particulièrement attirer l'attention. La journaliste Marie-France Bézina nous en lit la retranscription. Je te mettrai une balle entre les deux épaules, et si je te loupe, je viendrai t'apporter des oranges à l'hôpital, et puis non, je m'en prendrai plutôt à ton gamin, ça vous fera plus de mal, ne le laisse pas traîner, je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque, et tu le retrouveras en bas. Réponse de Jean-Marie Villemin, espèce de fumier, n'essaie pas de toucher au gamin. C'est quand même plus qu'étrange qu'on retrouve dans cet appel exactement ce qui s'est passé 18 mois après. Grégory, ça n'était pas une victime ordinaire, c'était un objet qui devait servir à faire mourir de chagrin le père. Donc le corbeau, qui a une certaine dose de psychologie, a parfaitement saisi où se trouve le point faible de Jean-Marie. Pour les enquêteurs, le corbeau est forcément dans l'environnement proche des Villemin, peut-être même dans leur famille. L'enquête va donc être complexe, car rien qu'en épluchant l'arbre généalogique, ça fait déjà pas mal de monde. La famille Villemin était une très très grande famille, il y avait beaucoup de personnes, étant du certes sur une zone géographique assez restreinte, mais quand même, ça faisait beaucoup de monde. Albert, le patriarche, a reconnu sept enfants. Six seulement sont de lui. Et la peur qu'il y ait un autre bâtard empoisonne la vie familiale. Cette rumeur et certaines rivalités dans la fratrie nourrissent l'inspiration maléfique du corbeau. Dès le 17 octobre, le juge Jean-Michel Lambert, en poste à Epinal, est chargé du dossier. Au moment des faits, le deuxième poste de juge d'instruction reste vacant. Jean-Michel Lambert doit traiter seul les dossiers de deux cabinets. A l'époque, quelle était exactement votre charge de travail ? Alors depuis le 1er septembre 1984, j'étais seul juge d'instruction à Epinal. Et cette année-là, je n'ai jamais eu autant de dossiers, puisqu'il y a eu 229 ouvertures d'informations, alors qu'un cabinet normal tourne autour de 120-130 dossiers. Oui, l'affaire Grégory, c'était le dossier ? Le numéro 180 ? 180. Voilà, ce qui veut dire qu'entre le 17 octobre et le 31 décembre, j'ai eu 49 dossiers nouveaux. Cette surcharge de travail et la confiance qu'il accorde aux gendarmes font que le juge Lambert ne s'investit pas à fond dans le dossier. D'autant plus qu'il partage l'opinion dominante à ce moment de l'enquête. L'issue est proche, l'affaire paraît simple, on recherche un couple. Il était normal que je fasse confiance aux enquêteurs, sachant qu'avec les gendarmes, nous avions déjà traité pas mal de procédures. Et donc, je n'avais aucune raison de ne pas leur faire confiance. Il y avait d'une part des gendarmes locaux, celui de la brigade de Bruyères, toute la brigade au complète. Nous avions ensuite les spécialistes de la police judiciaire à Epinal, c'est-à-dire la brigade des recherches. Et nous avions les grands spécialistes de Nancy, la section de recherche, avec des gendarmes d'un très haut niveau qui sont venus nous renforcer pendant toute la durée de l'enquête. Au total, une vingtaine d'enquêteurs qui ne ménagent pas leur peine. Pour eux, tout s'est joué dans cette vallée de la Vologne, sur une trentaine de kilomètres. Entre Dossel, où l'on repêche le corps de l'enfant vers 21h30, L'Épange, où vivent les parents de Grégory, où a été postée la lettre revendiquant le crime, et Bruyères, dont la gendarmerie est au cœur de l'enquête. Enfin, Aumonzet, le berceau familial où vivent les grands-parents, les oncles et des cousins de Grégory. C'est d'ailleurs là que se concentre une partie du travail des enquêteurs. On était prêts à passer à la dictée quasiment toutes les personnes du quartier d'Aumonzet, qui tournaient autour des villemains, convaincus que l'expertise en écriture et les dictées nous diraient techniquement qui est l'auteur des lettres. Enquête de voisinage dictée obligatoire pour tous les proches, destinée à être comparée avec la lettre de revendication du crime, recherche du lieu de la noyade avec utilisation d'un mannequin, les gendarmes veulent absolument résoudre cette affaire au plus vite. Est-ce que vous avez demandé qu'une perquisition soit faite chez les parents de Grégory ? Tout à fait. À l'occasion d'une première réunion à la gendarmerie de Brouillère, j'ai demandé qu'une perquisition soit faite chez tous les membres de la famille, et bien sûr, y compris les parents de Grégory. Mais elle a eu lieu, cette perquisition ? Non, pour une raison entre guillemets très simple, c'est que les parents de Grégory ont dit au capitaine Cessma qu'ils ne voulaient pas. Et le capitaine n'a pas assisté ? Non. Une perquisition, c'est un acte grave. Une perquisition, c'est dire, Madame, Monsieur, on vient chez vous, vous êtes là, vous allez assister. On savait qu'il y avait une visite domiciliaire, on avait une déclaration des parents qui nous disaient, bon, voilà, je suis rentré à la maison, j'ai fait telle chose, et du repassage, on a retrouvé du linge sur la table de repassage, on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'il fallait. Il n'y avait aucune raison, comment dire, d'avoir, de monter une opération de ce type-là. Très vite, une première experte en écriture est contactée par les gendarmes sur les conseils du juge. Elle sera rejointe un peu plus tard par une seconde experte. L'urgence, c'est d'identifier l'auteur de la lettre du 16 octobre. Systématiquement, toutes les personnes qui étaient entendues faisaient en même temps l'objet d'une dictée très, très fouillée, c'est-à-dire écriture sur des enveloppes, sur des papiers, main droite, main gauche, tout le monde y est passé. Et tous les soirs, on envoyait à Madame Jacques Inkeller les dictées qui avaient été faites durant la journée par les personnes qu'on avait entendues. Autre élément essentiel et attendu par les gendarmes et le juge, le rapport d'autopsie de Grégory. Celle-ci a eu lieu le lendemain du crime, le 17, mais le rapport ne sera envoyé que le 10 novembre, soit trois semaines après les faits. Pour le médecin légiste, la mort de Grégory a une double origine. Noyade asphyxique et inhibitrice, soit une noyade dite classique et une hydrocution. Mais ce qui va rester dans tous les esprits, c'est la réponse de cet expert à une demande de précision du juge Lambert. L'enfant vivant a été jeté dans les eaux froides de la Vologne. Cette conclusion sans appel du médecin légiste va donc déterminer toutes les investigations. Tous les scénarios du crime imaginés par les enquêteurs passent donc forcément par ces berges de la Vologne. Dans leurs investigations, l'autre paramètre des gendarmes, c'est le timing. Un compte à rebours macabre qui laisse très peu de temps meurtrier entre l'enlèvement de l'enfant, situé entre 17h et 17h20, le dépôt de la lettre de revendication au bureau de poste de l'Éponge avant 17h20 et la revendication téléphonique auprès de l'oncle de Grégory à 17h32. Les circonstances et le timing de ce crime transforment donc cette enquête en véritable polar à suspense. La présence du corbeau est sans nul doute. Ce qui déclenche cet arrivé massif de journalistes. Un enfant de 4 ans quand même, je veux dire, ça secoue les gens. Résultat, le 17 octobre, dès le lendemain du meurtre, des dizaines de journalistes investissent le village. Jusqu'ici, si tranquille de l'Éponge, 1000 habitants. Les médias ont tous senti que c'était une bonne affaire. Il y a eu des effets de vente et des effets d'aubaine pour beaucoup de journaux, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est une affaire qui passionnait vraiment les gens. En quelques jours, les gendarmes de la brigade d'Aubrières se retrouvent au centre de l'actualité nationale et improvisent des points presse presque tous les jours. Il voulait dire qu'il était possible et même probable que cet acte abominable ait été fait, commis par plusieurs personnes, par plusieurs auteurs et complices. Je ne comprends pas personnellement comment l'un de ces complices ne parvient pas à libérer sa conscience et à transmettre l'horrible secret qu'il a en lui. Certains journalistes nous disaient « Si vous ne nous donnez pas des images par des conférences, etc., on est obligé d'aller les chercher nous-mêmes sur le terrain. Donc en faisant les points presse, ça nous évitait d'être davantage embêtés dans nos investigations. Et le deuxième intérêt des conférences de presse, c'était quand même de faire appel à des témoignages. Pour les gendarmes, ça a dû être très très compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas faire un pas sans qu'il y ait au moins 7, 8, 10 voitures qui les suivent. Et encore une fois, là, on se trouve dans un village où chacun sait qui habite à tel endroit et si on va dans telle direction, on va chez un tel. A l'éponge, la pression médiatique se fait de plus en plus sentir. Quatre jours après l'assassinat, le 20 octobre, ce sont les obsèques de l'enfant. Le cimetière est littéralement pris d'assaut par des centaines de journalistes en France. C'est du jamais vu. Ma corps, je me suis là ! Ma corps, je me suis là ! Ma corps, je me suis là ! Pour les gendarmes, le corbeau, donc, l'assassin, est forcément là, parmi la foule présente à l'enterrement. Une suspicion qui ne fait une fois de plus qu'attiser les passions et donc l'intérêt des journalistes. Pour une enquête considérée au départ comme assez simple, le dénouement tarde à venir et la presse trépigne. Chaque soir, on écrivait en faisant le constat qu'on n'avait rien, mais en sous-entendant que demain peut-être, ou en tout cas certainement après-demain, la solution viendra. Les journalistes qui écrivaient, c'est un drame affreux, les gendarmes font un travail remarquable, etc. Ils écrivent ça au départ. Mais au bout de dix jours, ils écrivent, l'enquête piétine. Et les gendarmes de héros deviennent mis en cause. C'est comme ça. Et il faut vite trouver. Retour à l'éponge, derrière moi. Si les enquêteurs travaillent et ne ménagent pas leur peine, l'enquête piétine pourtant. Plus de dix jours après la découverte du corps, aucun résultat, ce qui évidemment n'est pas du goût de la centaine de journalistes qui campent ici et qui attendent l'arrestation du monstre. Il faut dire que l'affaire Grégory a été la première enquête judiciaire couverte par un aussi grand nombre de médias nationaux et internationaux. La presse écrite, la radio, mais aussi les télévisions qui sont à l'affût de la moindre information. Alors, pour tromper leur ennui, les journalistes vont se mettre à enquêter, à faire leur petit détective. Et ça fout évidemment la pression aux gendarmes et aux juges Lambert. Cette hyper-médiatisation inquiète la chancellerie qui, elle aussi, réclame des résultats. Et le 22 octobre, quand les gendarmes reçoivent le coup de fil d'une femme qui déclare avoir des informations importantes à révéler, une nouvelle piste s'ouvre. On avait une personne qui était venue nous apporter un témoignage spontanément. Il n'y en a pas eu beaucoup dans cette affaire. Donc, on a tout de suite un peu attiré notre attention. Il s'agit de Marie-Ange Laroche qui a tenu à faire une déclaration, à nous apporter spontanément des renseignements. Marie-Ange est la femme de Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Vimain. Six jours après le meurtre, celle-ci appelle les gendarmes en utilisant une cabine téléphonique de l'épicerie de Monzay. Elle faisait part pour aider l'enquête de ce que son mari lui avait rapporté, des propos qui se tenaient dans son usine. Évidemment, chacun y allait de son hypothèse. Donc, il nous a apporté certains renseignements qui ne valaient d'ailleurs pas grand-chose. Mais enfin, il l'avait fait de manière qui a suscité un peu notre curiosité. Parce que la façon de le faire, en téléphonant depuis une cabine, en utilisant un peu le saut du secret, comme s'il y avait des choses essentielles à nous dire, était un peu étonnant. Bernard travaillait de nuit. Donc, pour ne pas le déranger, comme le matin, il dormait tard, j'avais pris la décision d'aller téléphoner au petit magasin de Madame Le Bédé, là au Monzay, où j'allais faire mes courses tous les jours. Ensuite, les gendarmes sont venus me chercher pour aller à la gendarmerie, pour demander... Ils m'ont dit deux, trois questions. Et au final, il s'est avéré qu'à ce moment-là, ils m'ont mis un garde à vue. Immédiatement, les gendarmes vérifient l'emploi du temps de Marie-Ange Laroche et il s'avère que le 16 octobre, elle ne pouvait pas être impliquée directement dans ce crime. La journée du 16 octobre 1984, j'étais au travail. On travaillait qu'autre équipe, parce qu'on avait Sébastien, donc notre tour de rôle, voilà. Et, ben, je le pire, le soir, il m'avait dit qu'il était allé au champion et qu'il avait été encaissé, le tiercé qu'il avait gagné. Et j'ai demandé si Sébastien s'avait été, s'il avait été sage, comme d'habitude, la routine, quoi. Et c'est, en fin de compte, à partir de son témoignage, qu'on a commencé à rayonner autour et qu'on a été amenés à entendre son mari, Bernard Laroche. Et Bernard Laroche, donc, était entendu et il a été passé à la dictée comme tous les témoins à l'époque. À l'heure du crime, Marie-Ange Laroche était donc à l'usine. Son mari et elle travaillent en décalé pour s'occuper de leur enfant de 4 ans, Sébastien. Dans la foulée, les enquêteurs se rendent chez Bernard Laroche et lui demandent de préciser son emploi du temps. Il déclare s'être levé à 13h, être passé chez son ami Michel Vimain, le frère de Jean-Marie, vers 15h30-16h, puis chez sa tante Louisette pour attendre un de ses amis, Jean-Pierre, avec qui il devait aller acheter du vin. Ne le voyant pas arriver, il se serait rendu avec son fils à Grange-sur-Vologne, au domicile de Sternier. Apparemment, Jean-Pierre n'était pas là. Il sera alors retourné chez sa tante où Muriel, sa jeune belle-sœur de 15 ans de retour du collège, était en train de regarder la télévision. Ensuite, il se serait rendu à Laval-sur-Vologne avec son fils pour acheter du vin, puis, après un passage à Bruyères au Café de la Renaissance pour retirer son tircé, il serait rentré chez lui. Dans le créneau qui nous intéresse, entre 17h et 18h, eh bien, il parlait de Muriel. Il disait qu'à une certaine heure, il était rentré chez leur tante Louisette et quand il est arrivé, il y avait là sa belle-sœur Muriel qui venait de rentrer du collège. Ah bon ? Qui est Muriel ? On va la voir, on l'entend et elle nous dit exactement le contraire. Elle nous dit, ben moi, quand je suis arrivé, Bernard Laroche était là. Alors c'est quelque chose qui, c'est un détail qui est important parce qu'on peut se tromper sur certaines choses mais se tromper sur savoir qui est la personne la première arrivée dans une pièce, c'est quand même fort. C'est sur la base de cette contradiction que l'étau se resserre autour de Bernard Laroche. En parallèle, le 27 octobre, soit dix jours après l'assassinat, les Vimains se constituent partie civile et engagent maître Henri René Garraud, un ténor du barreau parisien très médiatique. Maître, est-ce que vous pouvez me rappeler qui était exactement maître Garraud à l'époque, en 1984 ? Ce n'est pas anodin. Henri Garraud, en 1984, est un avocat réputé, doté de très solides qualités professionnelles et il s'est singularisé à cette époque-là par un discours qui a troublé et dérangé beaucoup de gens. Henri Garraud a créé, avec un magistrat, une association qui s'appelle Légitime Défense. Nous sommes en 1984, donc trois ans après la loi qui mettait fin à cette peine épouvantable et inacceptable que constitue la peine de mort. Et donc, Henri Garraud qui professe des opinions un peu musclées, mais qui n'est pas, contrairement à ce que certains ont dit, qui n'est pas un, parlons clairement, qui n'est pas un fasciste. Fort de cette réputation, Henri Garraud est mandaté par les époux Villemain qui ont entendu parler de lui par certains journalistes. Ils ont entendu parler de son combat, forcément. Alors, ces journalistes, évidemment, ont dit aux Villemains que Henri Garraud est un avocat préoccupé par le sort des victimes, ce qui est parfaitement vrai. Et c'est ainsi que ce confrère parisien fait son arrivée dans le dossier dans les jours qui suivent le crime. Avec l'arrivée d'un tel personnage, évidemment, la tension médiatique monte une fois de plus d'un cran. Les gendarmes continuent de creuser la piste Laroche et un échange téléphonique entre le capitaine Sesma et une des deux expertes en écriture va définitivement orienter l'enquête. Vers le 28 octobre, on a envoyé les dictées de Bernard Laroche. Et c'est elle qui nous a rappelés le lendemain pour vous dire attention, là j'ai quelqu'un qui m'intéresse. Pour moi, son écriture est très très intéressante par rapport à celle du Corbeau. Continuez vos investigations. Au fil des jours, les gendarmes et le juge vont alors se forger une conviction et le 31 octobre, soit 9 jours après avoir entendu Marie-Ange, le couple Laroche est mis en garde à vue. C'est très dur une garde à vue. Sesma voulait une seule chose, c'est que je dis ce qu'il me disait, Bernard est dans la pièce à côté, Bernard vient d'avouer, c'est lui, c'est lui. Il faut dire pareil, il faut dire que c'est lui. Voilà les propos que Sesma pouvait me tenir. et je disais, c'est du n'importe quoi et au bout d'un moment, il repartait, il était tard, la nuit était bien avancée, je m'assoupissais un peu sur le bureau, il arrivait, il tapait du poing sur la table pour me réveiller et après j'étais somnolente mais je ne dormais pas. En l'absence d'aveu, les Laroches sont relâchées au bout de 24 heures. Le 2 novembre, c'est au tour de Muriel Boll de se retrouver en garde à vue. Elle commence par maintenir sa première version le 16 octobre à 17 heures. Elle est rentrée avec le car de ramassage scolaire chez sa tante Louisette à Aumonzey. C'est là qu'elle aurait vu Bernard Laroche vers 17h20. On a commencé à faire des vérifications autour du témoignage de Muriel qui nous disait qu'elle avait pris le car et c'est là qu'on a commencé à tirer un petit peu une ficelle qui nous a amené à obtenir un des renseignements comme quoi elle n'avait pas pris le car le jour-là et qu'en sortant du collège elle était montée dans une voiture et qu'elle avait donc fait autre chose que ce qu'elle nous disait. Les gendarmes décident alors de l'entendre à nouveau et c'est un tout autre scénario qui va se dérouler. à ces contradictions et bien elle est passée aux aveux qu'elle nous a dit ben oui je vous ai menti je ne suis pas rentré avec le bus mais je suis parti avec Bernard. Et donc elle nous a fait six aveux de participation à l'enlèvement de Grégory et nous a dit à un moment on s'est arrêté Grégory est sorti il est revenu avec un enfant il est reparti et elle nous racontant comment dire une histoire qui correspondait sur pas mal de points par rapport à ce qu'on savait de l'enlèvement de Grégory. Le lendemain soit le samedi 3 novembre Muriel confirme une nouvelle fois ses aveux et le juge Lambert qui ne l'a pas encore rencontré demande au gendarme de la ramener dans sa famille pour le week-end. On avait là le premier témoignage d'une personne avouant sa participation indirecte à l'assassinat. le premier dans n'importe quelle autre circonstance qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien le juge d'instruction et le procureur de la république seraient descendus tout à faire cessants cessants sur place pour entendre la personne. Après la gare d'avu de Muriel Boll vous avez demandé au gendarme de la reconduire chez ses parents pour y passer le week-end. Pourquoi vous ne l'avez pas entendu tout de suite vous-même ? Vous deviez partir en week-end ? Je ne voulais justement pas vu la gravité des accusations de Muriel l'entendre dans la foulée éventuellement procéder à l'inculpation de Bernard Laroche également dans la foulée je voulais par prudence la laisser se reposer dans la famille la réentendre le lundi matin. Vous imaginez bien que si elle retourne chez elle on va essayer de la faire changer d'avis non ? Apparemment elle avait reçu l'ordre de ne pas en parler à ses parents. De la part des gendarmes ? Oui. Le lundi 5 novembre au matin les gendarmes conduisent donc Muriel au cabinet du juge Lambert et à nouveau elle confirme ses accusations. Dans la foulée le juge Lambert signe un mandat d'amené et les gendarmes procèdent à l'arrestation de Bernard Laroche. Bernard Laroche inculpé ? Oui, inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculpé ? Un témoignage capitale et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, celui de Muriel ? Exact. Bernard Laroche va être arrêté sous l'œil des caméras. On le voit menotté. Est-ce que c'est choquant ? Oui, bien sûr. C'est profondément choquant. Mais qui a prévenu les journalistes ? Je vous laisse deviner la réponse. Ce n'est pas vous ? Ce n'est pas moi. Ce sont les gendarmes ? Si ce n'est pas l'un, c'est donc l'autre. Que vous dit Bernard Laroche quand les gendarmes l'amènent dans votre cabinet ? Il a clamé son innocence à plusieurs reprises, mais sur un ton très calme. Il a dit « Je suis innocent, je suis innocent. » Le 7 novembre au matin, coup de théâtre. En apprenant l'arrestation de son beau-frère, Bernard, sur la base de ses déclarations, Muriel se rétracte. Ce n'est pas l'inventure de Bernard. Je n'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Le conseil a été noyé, je n'ai jamais été là. Je ne connais pas l'éponge, tout ça. Mais c'est très très important que vous vous rendez compte de revenir sur votre témoignage maintenant. Le juge a sans doute dû vous montrer à quel point c'était important ce que vous disiez. Oui, il m'a montré. Ils m'ont dit quand j'ai choisi des machins-là que ce serait une complicité. Et là, maintenant, vous nous dites « Bernard est innocent, je n'étais pas avec lui, nous ne sommes pas allés à l'éponge. » Bernard est innocent, mon beau-frère est innocent. Je n'ai jamais été avec mon beau-frère. Le juge Lambert, lui, reste apparemment imperturbable. Il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Pour lui, comme pour les gendarmes, le dossier est en béton. Quel est le scénario de cet enlèvement et de cet assassinat de Grégory par Laroche selon les gendarmes ? Donc ce jour-là, à 17h, Bernard Laroche aurait récupéré sa jeune belle-sœur à la sortie du collège, serait allé à l'éponge, aurait garé sa voiture le long de la route, aurait pris le chemin pour aller jusqu'à la maison des époux Villemin, les parents de Grégory, aurait enlevé l'enfant, serait revenu à la voiture et serait allé à Dossel en s'absentant à un moment, en emmenant Grégory et donc serait revenu seul et ensuite aurait regagné le domicile de sa tante vous qui vous êtes. Pour les enquêteurs, le mobile de l'assassinat tient. Bernard Laroche serait jaloux de Jean-Marie Villemin parce qu'il était contremaître, propriétaire d'une belle maison et père d'un enfant en pleine santé. Qu'est-ce que vous pensez des soupçons qui pèsent sur Bernard Laroche et sa femme ? Ce que j'en pense et ce que j'ai dit hier c'est que si c'est lui il n'y a plus à faire confiance à personne mais c'est certain qu'il peut être dans l'affaire. On n'avait rien envie aux Villemin mais rien du tout mais aucune jalousie envers eux vraiment aucune jalousie ça ne tient pas de bout ça. Il y a eu des différends auparavant entre Laroche et Villemin Jean-Marie ? Dans mon souvenir non il y a eu un nom des Anglades de la jalousie. Entre Laroche et Jean-Marie Villemin dans mon souvenir il n'y avait rien de très particulier il y a peut-être quand même quelque chose à souligner qui est le fait suivant c'est que Bernard Laroche est le comment dirais-je le grand copain le grand copain de Michel Villemin. Michel c'est le frère de Jean-Marie et je crois que Michel se sentant un peu brimé par Jean-Marie est allé se plaindre auprès de son grand copain Laroche donc il se peut effectivement que Laroche aiguillonnée par les récriminations de Michel il a une certaine comment dirais-je animosité animosité vis-à-vis de Jean-Marie c'est une hypothèse de travail qui se tient. ça y est les gendarmes tiennent enfin leur scénario d'abord ils ont des meurtriers présumés Bernard Laroche et sa petite belle-sœur Muriel et puis un mobile la jalousie et puis ils ont cette chronologie du drame pour eux tout concorde d'autant qu'ils viennent d'obtenir un début d'aveu de la part de Muriel qui a été placé en garde à vue et là elle a fini par avouer elle dit Bernard est venu me chercher à la sortie de l'école avec sa voiture et là nous sommes allés à l'éponge chercher un petit garçon que je ne connaissais pas bref le sort de Bernard Laroche est scellé les seuls à ne pas croire à la culpabilité de Laroche ce sont ses copains de travail et son employeur et c'est l'avocat de l'entreprise Maître Pront qui prend la défense de l'ouvrier inculpé Bernard Laroche je le vois pour la première fois dans le cabinet du juge d'instruction le matin même le journal Le Figaro avait publié une interview attribuée au juge Jean-Bert et qui disait les avocats pourront nous raconter ce qu'ils voudront ma conviction est faite cet article du Figaro faisait lourd Maître Pront qui est parisien demande à Maître Velser avocat épinal et président de la ligue des droits de l'homme dans les Vosges de venir en renfort j'arrive à la maison d'arrêt plein de journalistes devant qui savaient déjà que je venais et les détenus hurlaient lorsque Laroche passait hurlaient à mort Bernard Laroche arrive je vois quelqu'un arriver tout rouge complètement affolé complètement affolé et il me regarde et je le regarde on s'installe et je commence à lui poser des questions je me rappelle très bien comme si j'étais policier parce que pour moi j'avais en tête que s'il était coupable il fallait qu'il avoue à partir du moment où toutes les preuves étaient là et je vois quelqu'un en face de moi affolé qui ne comprenait rien immédiatement maître Welser se rend chez le juge et lui demande le dossier je regarde le dossier mais je lui dis il n'y a pas de rapport d'autopsie ah non on ne l'a pas je lui dis mais il n'y a pas d'expertise d'écriture là ah non je ne les ai pas reçues mais je lui dis la presse dit qu'il y a des expertises non non il n'y a pas et là les bras m'entendent franchement je me dis mais ce n'est pas possible qu'est-ce que c'est que ce cirque la justice française se fonde sur des pièces écrites cotées dans un dossier ici parce qu'il fallait aller vite c'est plutôt par le téléphone l'oral que le juge a été informé d'où le vide du dossier et des erreurs de procédure ainsi les expertises en écriture qui étaient censées accabler Bernard Laroche seront annulées le 14 décembre 1984 avant même d'être versé au dossier le juge désignera alors deux nouveaux experts pour quelles raisons les deux premières expertises en écriture ont-elles été annulées ? il n'appartenait pas au gendarme de désigner un expert la décision relevée des juges d'instruction et je dois dire que personne y compris au parquet général ne s'est aperçu de l'erreur de procédure des annulations pour erreur de procédure mais aussi parce que le nombre d'écrits de Bernard Laroche serait disproportionné par rapport à celui des autres scripteurs il y avait plus de 130 dictées on ne lui montre que l'écriture de Bernard Laroche à madame Béauchon et elle écrit j'ai jeté un coup d'oeil je vous ai dit oui ça doit correspondre au lieu de lui faire chercher parmi les 130 anonymes qui correspondrait ? désormais dans le dossier l'élément majeur qui persiste même si Muriel s'est rétracté ce sont ses aveux à Muriel j'ai pensé que que ça ne collait plus du tout après avoir reçu le procès verbal d'audition de Muriel voilà c'est invraisemblable certains journalistes comme Marie-France Bézina mais aussi les avocats de Laroche s'interrogent sur la forme même de ce procès verbal aucune question des tournures de phrases qui ne ressemblent pas à celles de Muriel bref ce PV les laisse perplexes quand vous lisez le PV vous y croyez aux déclarations de Muriel ou pas ? franchement oui c'est effectivement c'était elle décrivait dans le détail c'était parfaitement crédible mais il n'y a pas certains mots qui vous choquent certaines tournures là aussi il faut se replacer dans le contexte de l'époque aujourd'hui tous les procès verbaux sont rédigés dans les termes précis de leur auteur à l'époque c'est vrai que les enquêteurs gendarmes ou policiers arrangaient certaines tournures remplacer des phrases par d'autres pour que ça fasse ça coule mieux sur le papier c'est vrai que dans sa forme le PV d'audition de Muriel est imparfait insatisfaisant même mais pour autant le témoignage de Muriel ne doit pas être sous-estimé ou négliger pour des questions de forme de ce type là deuxième point d'interrogation les deux dessins annexés à ce procès verbal dans la presse Muriel accuse désormais les gendarmes de les avoir dessinés à sa place on essayait un moment parce qu'on voyait bien qu'elle nous avait dit des choses graves mais qu'elle ne se souvenait pas de tout on a cherché à avoir des éléments lui dire on était là regarde le plan par où tu es passé est-ce que tu peux le montrer tout ça c'était un peu des brouillons qui ont été mis comme ça dans le dossier encore une fois ça manquait de comment dire de de rigueur sous le plan de la forme mais ça montre bien aussi que si on avait voulu comment dire forger un témoignage de toute pièce on s'y serait pris autrement vraiment ces arguments là de dire aujourd'hui les gendarmes ont manipulé Muriel ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route le dessin a été reconnu honnêtement par Jean Nabarteau comme de sa plume il fallait bien lui indiquer les points essentiels il semble que l'un des gendarmes entendus aujourd'hui a reconnu être l'auteur d'un des croquis qui avait été produit semble-t-il comme émanant de la main de Muriel j'ai procédé à des auditions de tous les gendarmes qui avaient participé à la rue avait été présent au moment d'un garde à vue de Muriel et s'est découvert qu'en réalité c'était un gendarme qui avait dessiné le plan un plan très sommaire de Brouillère et qu'on avait simplement demandé à Muriel de tracer un trait avec une flèche au milieu de ce plan ces mises au point posent la question des conditions dans lesquelles Muriel a été gardé à vue à la gendarmerie de Brouillère alors je remarque simplement que de novembre il y a deux gendarmes qui l'interrogent ils sont assistés de un deux trois autres ils sont cinq autour d'elle c'est signé cinq gendarmes il a été vu par un médecin il a été vu par son père durant l'audition c'est un témoignage qui a été recueilli dans des conditions qui étaient très carrées à ce sujet l'avis du commissaire Corazzi du SRPJ de Nancy diverge c'est lui qui par la suite va reprendre l'enquête dans une gamine de 14 ans qui passe la nuit à la gendarmerie c'est pas très cohérent ça donc on fait signer son père malgré tout la garde à vue mais son père je regrette mais il savait pas lire dans les jours qui suivent le 5 novembre le juge Lambert toujours persuadé de la culpabilité de Bernard Laroche procède à des vérifications sur l'emploi du temps de l'inculpé et là très vite sa conviction vacille à quel moment est-ce que vous avez eu un premier doute sur cette culpabilité de Laroche très rapidement donc j'ai inculpé Bernard Laroche le lundi après-midi dès le vendredi après-midi j'ai procédé à plusieurs confrontations notamment celle de Bernard Laroche et de sa jeune belle-sœur Muriel et également ensuite Bernard Laroche et la gérante du bar PMU de Brouillère mais le plus important c'est la réflexion qu'a faite cette femme à la fin de la confrontation elle a dit en regardant Bernard Laroche monsieur j'espère vous revoir prochainement voilà un homme qui depuis moins d'une semaine était accusé du crime le plus abominable qu'il soit et cette dame a dit à cet homme j'espère vous revoir bientôt là j'avoue que vraiment j'ai pris ça comme une claque en vérifiant les témoignages des collégiennes le juge se rend compte que certains ne tiennent pas d'autres en revanche auraient été sous-estimés Nelly D la plus proche amie de Muriel quelquefois Muriel ratait le car le matin mais le soir elle était toujours là je n'ai jamais vu quelqu'un venir la chercher en voiture je connaissais Bernard Laroche je ne l'ai jamais vu chercher Muriel à la sortie du collège s'il était venu la chercher une fois je l'aurais vu parce que j'attendais toujours Muriel à côté du car le père de Nelly ma fille m'a dit qu'elle avait dit aux gendarmes que Muriel était dans le car ceux-ci ont dit qu'elle était la seule à l'avoir vue ils sont revenus cinq à six fois à la charge ils ont fini par la faire douter elle a pleuré après leur départ le chauffeur de bus on a vérifié tout ce qui était monté c'est confronté c'est écroulé ça ne collait plus plus rien ne collait tout c'était comme un château de cartes qui s'était effondré vous organisez une confrontation entre Muriel et les gendarmes le 29 janvier pourquoi ? il fallait que je sache exactement dans quelles conditions s'était déroulé cette garde à vie donc j'ai entendu tous les gendarmes et là à l'issue de cette journée c'est-à-dire ma religion était faite le dossier ne tenait plus au soir du 29 janvier 85 à l'issue de la confrontation entre Muriel et les gendarmes le juge Lambert doit l'admettre son dossier qui était présenté comme accablant au début de l'enquête est désormais vide les avocats de Bernard Laroche déposent immédiatement une seconde demande de mise en liberté 6 jours plus tard Laroche est libéré contre l'avis du procureur de la République mais reste inculpé pour l'assassinat de Grégory c'est en soi une bonne nouvelle pour ses avocats et sa famille mais aussi un vrai risque pour lui car l'attention est telle que ses proches craignent pour sa vie pendant ce temps les policiers du SRPG de Nancy dirigés par le commissaire Corazzi ont repris l'enquête et repartent à zéro le 5 février 1985 lors de la libération de Laroche le climat est délétère l'opinion publique est divisée et pour Maître Welser cette sortie s'annonce sous haute tension moi en tant qu'avocat je vais chercher à la prison et je me pose la question l'opinion a été chauffée à blanc depuis le 5 novembre 1984 il a été présenté comme le coupable il faut reconstruire son idée d'innocent je m'étais arrangé pour trouver un lieu pour le cacher j'ai peur des réactions de l'opinion j'ai peur de la réaction de la famille Villemin comment est-ce que vont réagir les épaules Villemin quand Laroche est libérée consternation indignation chagrin crise de confiance en l'institution judiciaire alors je dois dire à ce niveau là j'estime avoir pris toutes les précautions dès le soir de la libération de Bernard Laroche j'ai appelé les parents de Grégory je les ai reçus le lendemain le mardi je les ai fait par des raisons pour lesquelles j'avais remis Bernard Laroche en liberté ils m'ont paru comprendre ma décision et alors il y a aussi un problème à l'époque disons les choses toujours aussi clairement Henri Garraud qui à l'époque est le seul avocat du couple Villemin est un avocat parisien il n'est pas là au jour le jour pour apporter une aide morale et psychologique aux époux Villemin qui de ce fait se sent également un peu seul ou beaucoup beaucoup seul le trouble s'empare de leurs esprits des journalistes ou des gendarmes éventuellement vont jouer un rôle pas très souhaitable en ne contribuant pas à ramener la sérénité dans l'esprit des Villemin les Villemin sont donc livrés à eux-mêmes et certains journalistes ou certains gendarmes qui ont pris l'habitude de leur rendre visite régulièrement leur parlent de l'affaire et nourrissent leur ressentiment pour le couple la libération de la roche est injuste injustifiée les avocats de ce dernier conscients des risques éventuels encourus par la roche le poussent à se mettre au vert mais il refuse le problème c'est que Bernard la roche le cacher ça voulait dire qu'il était coupable et puis il ne voulait pas se cacher il voulait très vite revenir et au moment procès en 93 dans les assises de Dijon on apprendra que Jean-Marie Villemin le 4 février 85 attendait avec son fusil Bernard la roche devant chez lui l'opération réhabilitation de la roche est lancée maître Welser et Pront organisent alors des rencontres avec la presse et la roche répond en question en famille avec Marie-Ange et leur fils Sébastien je peux le dire à n'importe qui je suis innocent j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour si demain il y avait de nouvelles reconstitutions de nouvelles analyses de votre écriture est-ce que vous vous êtes prêt à vous y prêter ? je me suis retrouvé face à quelqu'un un peu un costaud quoi mais charmant à sa sortie de prison je pensais qu'il allait avoir une colère mais non c'était quelqu'un de très serein très calme moi il m'a juste dit c'est ce qui m'a fait le plus de mal qu'il me dit c'est pas les trois mois de prison que j'ai fait pour rien c'est de la façon qu'on a traité notre cause les gendarmes vivent leur dessaisissement et la libération de la roche comme une véritable humiliation nous on a vécu ça de façon on peut dire assez douloureuse parce que c'était vraiment un dénigrement un discrédit complet mené sur notre travail que nous avions fait avec je le pense beaucoup de motivation d'impartialité d'objectivité d'honnêteté c'était terrible de se voir dans cette situation pour le commissaire Corazzi qui reprend en février 85 l'enquête la mission s'annonce vraiment difficile le directeur central nous a dit vous allez vous allez prendre ce dossier pourri et vous allez essayer de sortir cette affaire de l'ornière et là évidemment il n'était pas chaud parce que quand on a une affaire comme ça dès le départ on est sur les lieux et on constate là où le crime a été commis sur les lieux sur les personnes qui entourent la victime c'est immédiat si on le fait plus tard c'est moins bon après seulement quelques jours certains points l'interrogent c'est vrai qu'à la lecture de la procédure on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques manques et je suis modeste en disant ça et principalement comment il y a la perquisition chez les parents le 16 octobre 84 le jour du crime les gendarmes avaient procédé à une simple visite domiciliaire chez les parents de Grégory nous étions dans une certaine compassion parce que c'est encore une fois ce sont les victimes on a affaire à des gens qui ont 24 ans en gros qui perdent leur enfant dans des conditions difficiles terribles mais cette compassion n'a jamais été de l'empathie ni n'a été un aveuglement pendant un mois les 4 policiers du SRPJ qui travaillent sur l'assassinat de Grégory classent les informations concernant chaque personne citée dans le dossier soit plus de 200 individus invéritables travaillent de fourmis et à partir de là on arrive sur c'est l'entonnoir on arrive sur Bernard Laroche bien sûr puisqu'il est inculpé à l'époque il est inculpé donc on se pose la question de savoir ce qu'il vient faire dans cette affaire franchement à la lecture du dossier on se dit mais pourquoi il est inculpé il faut être honnête jusqu'au bout cette personne ne peut pas être totalement exclue du champ des suspects possibles par contre où il y a vraiment moins des plus que des questions qui apparaissent c'est quand on fait coïncider ces contraintes horaires ces passages obligés le chronométrage on l'a fait et on l'a fait x et x fois on s'est aperçu que là il y avait une impossibilité matérielle retour sur ce chronométrage c'est un élément clé de l'affaire dans le scénario des gendarmes confirmé puis affirmé par Muriel Bernard Laroche serait passé l'apprendre à la sortie du collège donc 16h55 sortie du lycée il y a mille élèves je crois Muriel sort en dernier sa classe est au bout du lycée et quand on a vu le temps qu'il fallait pour qu'un élève de la classe Muriel monte dans le bus c'est pas possible si Bernard Laroche est là à l'attendre il attend un quart d'heure ou dix minutes donc après il n'a plus le temps de revenir sur l'éponge d'aller noyer Grégory il faut qu'il soit sûr de trouver l'enfant tout en ayant posté la lettre et sans que personne le voit au travers de la campagne et ça dans un créneau horaire je crois c'est 20 minutes c'est difficile à envisager quand même c'est le nœud du problème en épluchant le procès verbal de Muriel les avocats de Laroche mais aussi des journalistes relèvent certaines incohérences dans le récit des aveux de la jeune fille on lui fait dire à Muriel que Bernard Laroche était venu à la sortie du collège avec Sébastien avec Muriel et il allait chercher il allait enlever Grégory c'est à dire qu'il ne manquait plus qu'un pimpon vous connaissez beaucoup des personnes qui en avaient un enfant avec des témoins elle dit bien on s'est arrêté en contrebas j'ai vu Bernard partir à pied à travers Charles et revenir un certain temps après avec un enfant à la main mais il ne faut pas oublier qu'il y a M. Méline le voisin qui monte avec son chien dans le même temps et là tout est à découvert quasiment donc il faut avoir l'opportunité la certitude de pouvoir le faire l'opportunité temporelle pour le faire et ne pas être vu ça fait beaucoup en mars 85 les enquêteurs du SRPJ commencent donc à émettre des réserves sur la culpabilité de Bernard Laroche en revanche cette nouvelle équipe s'intéresse de plus en plus à Christine Villemin la mère de Grégory et la procédure s'accélère fin mars quand le juge Lambert demande des expertises graphologiques supplémentaires qui pourraient mettre en cause la mère de l'enfant pour la deuxième fois la piste Laroche s'éteint le SRPJ rend ses conclusions et demande au juge Lambert de sortir la ranche de l'enquête après trois mois de prison le contre-maître de l'usine Ancel reprend sa vie quotidienne normale à Aumonzet il est sur le point en plus de bénéficier d'un non-lieu que va lui donner le juge Lambert qui peut imaginer à ce moment là alors qu'il est remis en liberté qu'il ne lui reste que 54 jours à vivre Bernard Laroche recommence à travailler il recommence une vie normale courant mars 85 Bernard Laroche est donc en liberté chez lui à Aumonzet un état de fait insupportable pour Jean-Marie Villemin on entend Jean-Marie Villemin à l'hôtel de police à Nancy ce doit être fin février début mars et il fait part de son désir de se venger à cette époque là il a déjà tenté on le sait pas et Jean-Marie Villemin dit aux enquêteurs qui l'entendent bon je vous laisse jusqu'aux vacances après je m'en occuperai on lui a dit écoute Jean-Marie déconne pas tel quel tu me laisses travailler tu vas pas faire justice toi même c'est pas ton rôle tu attends la rumeur court elle enfle Jean-Marie Villemin est prêt à commettre l'irréparable dans la région tout le monde est au courant même les Laroches des personnes qui me téléphonaient pour me dire Marion je fais gaffe on a vu Villemin au château d'eau il y a une couverture sur le siège arrière mais je pense bien qu'il y a une carabine à fusil en dessous on m'avait appelé à plusieurs reprises et j'ai appelé la gendarmerie pour leur dire ce qu'on venait de me communiquer et la première fois il y a un gendarme qui m'a raccroché au lit j'ai assisté j'ai rappelé le deuxième gendarme m'a dit s'il lui arrive quelque chose ça va être de notre faute je lui ai dit écoutez c'est pas de ma faute je veux dire voilà mais ils ont pas du compte des appels téléphoniques nous on lui disait à chaque fois vous avez un avocat retournez-vous vers lui qui s'adresse aux autorités et puis après on verra de quoi il en retourne et donc le 6 mars 85 je vais voir le procureur et je lui remets un courrier à Epinal en lui demandant des mesures de protection en lui demandant des mesures de protection on nous dit que les mesures vont être prises etc aucune mesure n'a été prises chronique d'une mort annoncée le 29 mars vers 13h tout bascule le 29 mars quand je suis allé chercher Bernard à son travail sur la route du retour je me rappelle je lui dis mon mimi va avoir un bébé et c'est vrai que Bernard était content il dit j'espère que ce sera une fille je lui dis on verra je vois encore son sourire quand on est arrivé devant la maison Bernard était sorti le premier et je suis sorti après j'ai entendu qu'il n'était pas lourd quelqu'un qui sautait je me suis retourné c'était Jean-Marie Villemin avec le fusil ils ont commencé à dialoguer Bernard lui a dit je te jure Jean-Marie je te comprends mais je te le jure c'est pas moi qui a tué ton gosse et pour cette affoute ils sont tous sur Christine qui lui a dit pourquoi Muriel a dit ça Bernard lui a dit je te le jure c'est pas moi j'ai essayé de parler et mon frère d'avoir entendu les voix assez fortes est descendue et Sébastien était derrière mon frère et Lulu quand il a vu Villemin avec le fusil s'était mis devant nous et Villemin lui a dit tire-toi Lulu je t'attire une aussi Bernard a dit à mon frère remonte reprends le petit remonte mon frère est parti mais il n'avait pas vu que Sébastien était resté derrière la porte et j'ai fait un mouvement moi quand ils sont partis à ce moment là j'avais peur j'étais dans la panique j'ai même pas entendu le coup de feu j'ai juste vu Bernard mettre les mains à la poitrine et tombé en arrière sur le coup je voyais pas de sang il n'y avait rien mon frère est descendu vite il avait été chercher des servillettes d'eau il lui avait mis un truc sous la tête je dis à Lulu il va s'en remettre je lui dis il n'y a rien il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang Sébastien était sur son père au bout d'un moment le sang commençait à bouillonner le sucre du cul Sébastien n'était pas plein de sang maman on lève moi ça qui criait on lève moi ça mon frère il dit ben appeler le médecin tout de suite qu'il dit je reste avec lui les médecins sont venus tout de suite et dans l'autre fait que je raccrochais le téléphone s'est bien sonné j'ai décroché c'était maître Belzère pour demander si tout allait bien il m'a demandé ce qui se passait je lui ai dit Bilba viens tuer Bernard Jean-Marie Villemin a marqué un coup d'arrêt il a dit je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que la roche en fait le message c'était ça et ça ça nous a tués complètement et Bernard Roche et l'affaire Jean-Marie Villemin se livre ensuite à la police après avoir rendu visite à Christine enceinte de quelques semaines et hospitalisé suite à des problèmes dans sa grossesse les obsèques de Bernard se déroulent le 2 avril 85 et cette fois les journées sont persana non grata au cimetière je retiendrai ce mot qui figure sur la tombe de la roche ici repose un innocent victime d'une haine aveugle deuxième affaire dans l'affaire et deuxième assassinat le trouble s'empare de tous les journalistes pour la première fois dans un fait divers ils ont connu l'assassin et la victime avant même que le crime ne soit commis on l'a tué quelque part mais quand je disais on c'est pas les journalistes globalement tout le monde l'a un petit peu tout le monde a apporté sa mauvaise petite pierre à l'édifice s'il est établi que Jean-Marie Villemin a tiré sur son cousin est-ce que certains ont armé son bras oui après son assassinat en instruisant ce deuxième dossier j'ai découvert certaines réalités effectivement sur les pressions exercées par certains gendarmes certains journalistes les écoutes téléphoniques ont montré qu'il y a eu des contacts entre les anciens enquêteurs et Jean-Marie et Christine Villemin parce que les anciens enquêteurs n'acceptaient pas que leur travail puisse être remis en cause et restaient persuadés de la culpabilité de Bernard Laroche selon les époux Villemin certains gendarmes leur rendent visite avant le 29 mars et auraient tenu les propos suivants si c'était notre fils il y a longtemps que nous aurions réglé la question parce que s'il n'y avait pas assez d'éléments pour envoyer Laroche en cours d'assises il y en a suffisamment pour faire acquitter celui qui le tuera Jean-Marie regrette d'avoir agi ainsi et il regrette d'autant plus fortement d'autant plus fortement que son geste a effectivement compromis le travail de la justice mais est-ce qu'il n'y a pas autour de lui des mauvais conseils des mauvaises âmes qui sont là pour le pousser à commettre ce crime alors dans ce dossier il y a eu beaucoup de gens qui auraient dû tenir leur langue et qui n'auraient pas dû comment dit-on jeter de l'huile sur le feu il y a un journaliste dont je vais taire le nom par charité chrétienne qui a joué un rôle absolument détestable et qui a donc finalement qui a armé psychologiquement le bras de Jean-Marie en l'excitant contre Bernard Laroche et pour quelle raison il fait ça ce monsieur il faudrait lui poser la question je pense que il a refusé de répondre oui alors ce monsieur je pense qu'il voulait vendre du papier je pense qu'il voulait effectivement faire du sensationnel du sensationnalisme du scoop et je le disais précédemment nous avons tous un examen de conscience à faire notamment certains journalistes et il y a des comportements qui ont été abjects qui ont été vraiment totalement obscènes nous sommes devant la tombe de Bernard Laroche que Jean-Marie Vimain vient donc d'abattre le 29 mars parce qu'il croit que c'est le tueur de son fils Grégory l'affaire pourrait s'arrêter là mais elle va connaître un nouveau rebondissement Christine Vimain à son tour est inculpée pour l'assassinat de son propre fils enceinte on l'a dit elle est aussitôt incarcérée et entame pour protester une grève de la faim retour le 25 mars 85 soit 4 jours avant la mort de Bernard Laroche le juge accompagné des deux nouveaux experts en écriture rend visite à Christine Vimain à l'hôpital il informe qu'il est suspecté d'être le corbeau chez les journalistes ce scénario fait l'effet d'une bombe nous sortons de l'instruction nous sommes toujours partie civile c'est à dire victime et nullement comme certains semblaient le souhaiter je le dis éventuellement inculpé s'engage alors une traque médiatique tout aussi dérangeante que celle subie par Bernard Laroche il y a certains journalistes qui ont été absolument odieux alors vous savez la théorie de la mère meurtrière cette espèce de sorcière qui a une double vie théorie colportée par une certaine presse c'est épatant ça fait vendre du papier plus tard les médias titrent sur des cordelettes retrouvées par le SRPJ de Nancy dans l'ex-domicile des Vimains de plus depuis le début de l'affaire le témoignage de celles qu'on appelle les filles de la poste sème le doute quant à l'emploi du temps de Christine Vimain qu'est-ce que vous pensez des témoignages de 4 de vos collègues de travail dont 3 en moins sont formels et qui assurent vous d'avoir vu le mardi à la poste je ne veux pas dire qu'elle ment mais je pense qu'elle se trompe parce que pendant 15 jours avant que le petit soit enlevé il était malade il était chez ma mère donc je prenais tous les jours la route par ici par Bruyens alors je pense qu'elle se trompe d'une journée elle doit se mélanger le 5 juillet 85 le juge Lambert inculpe Christine Vimain d'assassinat contre l'avis du parquet et la place sous mandat de dépôt le coup de théâtre c'est Christine Vimain qui est inculpée sur la base de quoi ? le juge Lambert dispose à ce moment là donc des éléments suivants grosso modo il y a ce qu'on appelle le témoignage des filles de la poste ce sont les collègues de travail qui disent on a vu Christine qui postait une lettre tel endroit, tel heure bon il y a ça il y a des expertises en écriture il y a des expertises en matière acoustique il y a l'expertise des cordelettes parce que les policiers du SRPJ auraient, auraient découvert des cordelettes dans le chalet Vimain qui était à à l'abandon depuis plusieurs mois et ces cordelettes seraient semblables à celles ayant enserré le petit Grégory bon donc c'est sur la base de ces quelques éléments que nous avons effectivement le 5 juillet 1985 la culpation donc la mise en examen comme on dit maintenant de Christine Vimain le 16 juillet 85 soit 11 jours après le début de sa détention Christine Vimain est libérée faute de charge suffisante nous obtenons satisfaction puisque Nancy va ordonner donc l'affirmation de la décision la mise en liberté de Christine Vimain avec un contrôle judiciaire et donc la défense de Christine remporte à ce moment-là une petite victoire mais Lambert et le SRPJ vont s'employer à rassembler des éléments complémentaires pour tenter de conforter leur point de vue la France se divise alors en deux ceux qui croient en sa culpabilité et ceux qui sont persuadés de son innocence le 9 décembre 85 Christine Vimain est renvoyée aux assises pour le meurtre de son fils une décision qui sera annulée en mars 87 par la cour de cassation qui décide de dépayser l'affaire donc de la transférer vu le climat dans la région à Dijon la mère de Grégory devra attendre près de 8 ans avant que le procureur général Stéphanie de la cour d'appel de Dijon donne son réquisitoire le procureur général fait un réquisitoire dans lequel il dit cette femme est innocente pour deux raisons première raison on a constaté que Christine Vimain n'avait de toute façon pas le temps matériel de réaliser l'action criminelle deuxième motif le procureur général rappelle qu'elle a été expertisée par 36 000 experts en matière psychologique et psychiatrique alors que pour la roche zéro et on l'a trouvé parfaitement normal bonne épouse pas d'amant etc bonne mère bien voilà donc le procureur général préconise à ce moment là fin 1992 le non-lieu en février 93 l'arrêt de la cour d'appel tombe c'est le non-lieu et alors cet arrêt donc est tout à fait exceptionnel pourquoi ? parce que habituellement quand on donne un non-lieu c'est parce que les charges sont jugées insuffisantes ce qui veut dire en clair il y a un petit doute qui doit profiter donc à la personne poursuivie ce n'est pas ce que dit l'arrêt de février 93 l'arrêt dit il n'y a pas de charge il n'y a pas de charge ce qui veut dire en bon français cette femme est aussi innocente que vous et moi donc moi j'appelle cet arrêt une réhabilitation Christine Vimain bénéficiera donc d'un non-lieu pour absence totale de charge et Jean-Marie Vimain lui sera condamné aux assises de Dijon à 50 prisons dont un avec sursis pour l'assassinat de Bernard Laroche qui est mort inculpé donc présumé innocent vous n'avez pas rendu de non-lieu en faveur de Bernard Laroche je m'apprêtais à le faire et là je pensais réfléchir au terme de mon ordonnance ordonnance de non-lieu parce que c'était un acte particulièrement important et en ce modo mi-avril j'aurais rendu un non-lieu en faveur de Bernard Laroche et son assassinat l'a privé de ce moment si vous étiez aujourd'hui devant Marie-Ange Laroche les yeux dans les yeux vous lui diriez quoi madame je suis profondément convaincu de l'innocence de votre mari 30 ans plus tard qu'en est-il du côté des vies mais est-ce qu'aujourd'hui il pense toujours que Laroche était coupable je pense que c'est encore et toujours l'opinion la conviction de Jean-Marie Villemin absolument oui ceci dit si demain on venait démontrer à Jean-Marie qu'il a fait fausse route et bien Jean-Marie Villemin n'est pas psychorigide il n'est pas comment dirais-je obstiné il admettrait qu'il a pu faire fausse route mais enfin je demande à voir et nous serions très très heureux si les investigations actuellement réalisées à Dijon pouvaient aboutir à du concret le 14 juin 2000 suite à la demande des parents Villemin l'enquête est rouverte une première fois pour rechercher des empreintes ADN sur un timbre d'une lettre du corbeau de 83 conclusion des experts timbre inexploitable en 2008 2010 et 2012 de nouvelles expertises sur ce même timbre sur les cordelettes trouvées sur le corps les vêtements et les chaussures de Grégory ne donneront rien de plus malgré les progrès de la science sous blanc il n'y a pas l'ADN de Bernard Arrange il n'y a pas l'ADN de Villemin il n'y a pas l'ADN de Bernard Arrange on a retrouvé l'ADN d'une personne d'après ce que je sais d'une personne on a retrouvé l'ADN d'une personne de qui ? d'un enquêteur et non des mouins c'est-à-dire que cet enquêteur avait procédé à la saisie sans même mettre de gant à l'ADN on ne savait pas on n'était pas assez comment dire formé à la police technique on s'attachait plus aux témoignages aux aveux aux déclarations des personnes etc. qu'aux aspects techniques ça c'est le premier point que je regrette Depuis 30 ans la mort de Grégory Villemin reste énigmatique si l'on n'a toujours pas la réponse c'est peut-être parce que la question a été mal posée au départ revenons au début de l'enquête le corps de Grégory Villemin présente tous les signes d'une noyade asphyxique des lèvres cyanosées bleuies des petits champignons de mousse au niveau de la bouche et du nez il n'y a pas de doute le petit garçon est mort noyé la première expertise comme la contre-expertise médico-légale vont le prouver s'il a été noyé dans cette rivière la Vologne c'est donc que Grégory a forcément respiré cette eau de la Vologne alors là attention je vous demande de bien me suivre on doit donc retrouver toutes ces particules qui sont visibles à l'oeil nu dans les poumons de la petite victime ce que l'on appelle les corps étrangers les diatomées des végétaux des grains de sable ça ne peut pas échapper aux examens microscopiques or la première expertise n'en signale pas et la seconde non plus pas trace dans ses poumons aucun corps étranger aucune diatomée autrement dit le petit Grégory s'est noyé dans une eau qui n'est pas forcément celle de la Vologne dans le rapport d'autopsie daté du 10 novembre 84 il est spécifié qu'il n'y a aucun corps étranger donc aucune diatomée dans les poumons de Grégory le 28 novembre 93 contre-expertise qui confirme la même chose absence de corps étranger aucune diatomée un fait du dossier qui laisse aujourd'hui perplexe si la noyade est bien confirmée par les constatations médico-légales du médecin légiste et qu'on n'a aucune diatomée soit la personne s'est noyée dans un milieu qui est dit quasi stérile au sens qu'il n'y a pas de vie aquatique particulière soit c'est une personne qui s'est noyée dans sa baignoire en 1989 un article de l'Humanité Dimanche titre Grégory n'a pas été noyé dans la Bologne aujourd'hui peut-on vraiment être aussi affirmatif le professeur Lutte directeur de l'institut médico-légal de Paris reste prudent s'il n'y a pas de diatomée le diagnostic reste ouvert il peut s'agir d'une vraie submersion vitale dans une eau qui peut être pauvre en diatomée ou alors un décès très rapide après la première inhalation qui ne permet pas aux diatomées d'avoir recirculé autre donnée de l'autopsie initiale qui pose toujours question aujourd'hui la double cause de la mort de Grégory aurait-il pu mourir en même temps d'une noyade c'est-à-dire en respirant de l'eau et donc mort asphyxiée et d'une hydrocution de ce que l'on appelle aujourd'hui aussi en termes médico-légal une syncope thermodifférentielle l'hypothèse de décéder à la fois d'une syncope thermodifférentielle et d'une asphyxie par inhalation d'eau est peu probable L'enquête se basant sur des conclusions pour le moins légères du médecin légiste n'a donc pas pu explorer toutes les hypothèses en cantonnant l'enquête à une noyade dans la Bologne on a fermé le champ des possibles et exclu d'autres pistes qui auraient pu être fructueuses Autant d'erreurs et d'errances qui conduiront plus tard en 87 la gendarmerie a modernisé ses techniques de recherche et a créé le fameux STIC GN la section technique d'investigation criminelle de la gendarmerie nationale en clair ce qu'on appelle la police scientifique Pour la gendarmerie nationale il y a bien un avant et un après à faire Grégory On voit bien qu'il y a un grand vide une difficulté pour l'enquête dès le départ la scène de crime n'est pas traitée comme elle devrait être c'est-à-dire que la protection d'une scène de crime immédiatement dès qu'il y a une découverte il doit y avoir un gel des lieux on doit en interdire l'accès on doit veiller à la conservation des traces on doit éviter de la polluer et d'effacer tout ce qui pourrait être utile par la suite à la manifestation de la vérité Les images d'archives remontrent quoi ? Des gendarmes des magistrats des journalistes des voisins et tout le monde piétine tout autour du lieu de la découverte On ne peut faire aucune exploitation Déjà là on s'aperçoit que le B.A.B. de la police technique n'a pas pu être mis en oeuvre Deuxième chose ce qui suit c'est On arrive à faire un certain nombre de constatations qu'il se soit sur le corps sur les vêtements ou dans l'environnement proche du petit Grégory Pour pouvoir demander de bonnes analyses pertinentes il faut avoir des scientifiques qui connaissent les capacités du laboratoire et les capacités de la science à résoudre un certain nombre de questions En l'occurrence il n'y avait quasiment rien Outre la création d'une véritable police scientifique au sein de la gendarmerie nationale tous les procédés ont été revus notamment en ce qui concerne les gardes à vue de mineurs Tout ce qui est interrogatoire de mineurs sont enregistrés Donc on peut voir derrière et on peut vérifier les magistrats peuvent vérifier derrière y compris les avocats qu'il n'y a pas eu d'influence que les questions n'ont pas été suggérées que les réponses plutôt n'ont pas été suggérées que les questions n'étaient pas biaisées de façon à ce que on ait la réalité d'un interrogatoire qui se passera le mieux possible sans qu'on ait derrière ce sentiment d'avoir extorqué de quelconques aveux ou en tout cas une réponse qui accommoderait bien tout le monde En 1984 une telle procédure aurait donc évité toute polémique autour de la garde à vue de Muriel En 2002 l'état français est condamné à verser 63 000 euros à Muriel Boll ainsi qu'à Marie-Ange Laroche La cour d'appel souligne un manque total dans la maîtrise et dans la conduite de l'enquête et de l'instruction En 2004 c'est au tour des deux parents de Grégory de recevoir 35 000 euros chacun pour dysfonctionnement de la justice La réhabilitation sera quant à elle refusée à Jean-Marie Vimain Alors avec 30 ans de recul qui porte la responsabilité de ce fiasco Pour Maître Moser l'avocat des Vimains et pour l'ex-capitaine Sesma c'est d'abord la responsabilité du juge Lambert Il est évident que le juge d'instruction M. Lambert n'a pas fait preuve de la plus grande disponibilité la plus grande motivation pour travailler sur cette affaire en tout cas les premières semaines On en a pâti c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de l'affaire Grégory Voilà un juge d'instruction qui ne s'est pas investi dans ce dossier qui n'a pas su faire ce qu'il fallait comme il fallait et quand il le fallait M. Pront et Welser avocat des Laroches et l'ancien commissaire Corazzi pointent la responsabilité de certains gendarmes et de certains journalistes Les gendarmes voulaient avoir la gloire de résoudre cette affaire difficile médiatique et c'était des gendarmes qui s'étaient transformés en magistrats 30 ans après cette recherche d'un bouc émissaire a-t-elle encore un sens ? En tout cas l'énigme de la Vologne reste entière Sera-t-on un jour qui a tué le petit Grégory Villemin ? L'instruction est toujours ouverte mais pour l'instant les actes d'instruction se font plutôt rares et on a quand même l'impression comme le dit le commissaire Corazzi que c'est un ruisseau qui se perd dans le sable du désert et à moins d'un ultime nouveau rebondissement le dossier Grégory risque de se retrouver en bas de la longue liste des affaires judiciaires non résolues Sous-titrage Société Radio-Canada